Saint-Louis, c'était la première ville d'installation française en Afrique, au Sénégal en particulier, qui a été la capitale de toute l'Afrique de l'Ouest. En 1958, on a transféré la capitale à Dakar. Saint-Louis, c'était une ville de fonctionnaires, donc toute la population active est partie sur Dakar. A l'époque, les gens de toute l'Afrique venaient à Saint-Louis faire les études secondaires. Et après l'indépendance, en 1960, on a créé l'université de Dakar, donc les Saint-Louisiens, au contraire, qui quittaient la ville pour aller à Dakar faire leurs études secondaires. Donc tout ça a fait que la ville de Saint-Louis a décliné petit à petit. Et il n'y a que depuis 1988-1989 qu'elle recommence à repartir dans la bonne direction. Saint-Louis, on a été classé aussi patrimoine de l'UNESCO. Et beaucoup de familles sont nombreuses, c'est-à-dire que les maisons appartiennent à 40 personnes. Celui qui habite dedans n'a pas les moyens de refaire. Et les autres héritiers ne peuvent pas refaire puisqu'ils ne sont pas propriétaires réellement, puisqu'ils n'ont qu'un quarantième de part. Donc nous, on a décidé avec des amis d'essayer de restaurer les maisons de personnes qui n'avaient pas les moyens de le faire. Et on fait pour l'instant les façades. On va s'attaquer aux intérieurs un peu plus tard. Mais on refait les balcons en bois, on refait les murs à la chaux. Il n'y avait plus de chaux à Saint-Louis, on a été obligé de l'importer. Et je crois qu'on est en train d'essayer de restaurer la ville petit à petit, en faisant au début quelques actions pour montrer qu'on peut le faire. Mais je crois que l'année prochaine, on a un projet sur une vingtaine de maisons. Il faut savoir qu'à Saint-Louis, il y a 500 maisons. Donc si on aurait restauré 100, dans les 10 ans à venir, on aurait restauré un cinquième de la ville, ce qui est important pour une petite ville comme Saint-Louis. L'aspect d'une ville fait partie de l'envie qu'ont les gens à s'y installer, à y investir. Et plus notre ville sera belle, plus elle sera authentique, plus on peut espérer que notre ville sera attirante pour d'éventuels investisseurs. Et en même temps, indépendamment du côté économique, pour les Saint-Louisiens, on a envie d'être fiers de notre ville. Et je crois que ça fait partie simplement d'un mode de vie et d'un art de vivre. L'avenir, je ne peux pas dire de quoi sera fait l'avenir de Saint-Louis, mais je crois que l'avenir de Saint-Louis, on est dans la bonne voie. Je crois que les autorités aussi s'impliquent réellement pour le développement de la ville. Aujourd'hui, il y a une grande réflexion et une volonté de développer les régions. Et je crois qu'on peut espérer avec optimisme que notre ville va se développer.